bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de l'autisme en entreprise et principalement de la magie des machines à café nous lisons très souvent où nous entendons très souvent que les personnes autistes en entreprise sont soumises à plusieurs difficultés mais il ya un sujet qui revient principalement c'est l'épreuve de la machine à café on nous explique que à cause de nos difficultés sociales on préfère fuir ce mouvement parce qu'il ya trop d'implicite ou que ça nous dépasse même carrément figurez vous que toutes ces choses que l'on dit toutes ces choses que l'on peut lire sont vrais vous avez eu peur non c'est vrai car effectivement en tant que personne autiste on comprend pas l'intérêt de ces discussions quotidiennes parce que pour nous parler de la pluie du beau temps de l'anniversaire des enfants ça peut très vite devenir ennuyeux voire même épuisant mais il y a quelque chose de fondamental à savoir quand même c'est que la pause café est un véritable vecteur social de cohésion d'équipe en entreprise donc ça signifie qu'en fait une pause café pour les personnes neurotypiques permet de créer ou de recréer des liens de développer des échanges etc c'est une habitude en fait pleine de convivialité qui permet de découvrir sous un autre angle ses collègues échanger sur des anecdotes tisser des liens etc et même parfois découvrir qu'on peut avoir des affinités communes et en fait ces relations pour les personnes neurotypiques sont vraiment nécessaires et utiles à leur quotidien professionnel et nous en tant que personnes autistes en fait on s'en fiche un petit peu de trouver les gens sympathiques ou pas parce que majoritairement on accepte les gens tels qu'ils sont et on ne juge pas forcément les gens donc c'est à dire qu'on va aider aussi bien un ami qu'un collègue de la même manière et d'ailleurs on dit souvent que les personnes autistes sont pleines de loyauté ou d'honnêteté ce sont des mots qui nous définissent vraiment bien principalement et donc ça fait partie de ce lot là alors pourquoi cette vidéo puisque jusqu'à maintenant je dis la même chose que les articles que nous avons déjà lu et bien en fait moi de par mon expérience en entreprise j'ai pu constater que des relations extra professionnelles les pauses café les déjeuners avec les collègues et bien permettaient de dénouer les relations de travail donc à titre personnel je me suis un jour rendu à un pot de départ en retraite d'un collègue que j'appréciais beaucoup et donc j'ai fait l'effort d'aller à son pot de départ et il y avait forcément d'autres personnes et j'ai constaté lorsque j'ai repris le travail que les personnes qui étaient présentes à cette soirée de départ semblait plus sympathique avec moi et beaucoup plus ouvertes au dialogue et vraiment j'ai senti que cette soirée avait fluidifié les échanges professionnels avec ces autres personnes donc afin d'illustrer un petit peu ce que je vous explique là enfin on va en reparler juste après je vous propose deux vidéos la première vidéo va nous présenter une personne qui n'a jamais fait de pause café avec ses collègues et qui plus est dans notre cas une personne autiste et donc ça pourrait éventuellement donner naissance à ce genre de situation ouais ah ouais non mais franchement un week-end de folie quoi on a mis le feu dans le stade ah ouais ouais non mais c'était énorme quoi et puis alors on a bien fêté ça je vais dire une une troisième mi temps j'en ai encore mal à la tête ouais attends deux secondes oui oui bonjour je viens voir parce que j'ai un formulaire b40 à valider et on m'a dit que vous pouviez le faire parce que c'est assez urgent moi oui alors déjà d'une part j'ai beaucoup de travail d'accord et puis ensuite il ya un service spécifique pour le b40 moi je peux pas me permettre de faire le travail de tout le monde ici on fait comme ça d'accord 1 à plus à plus ouais ouais non non c'est bon c'était rien c'était rien voilà maintenant imaginez que cette même personne est déjà fréquenté à l'extérieur ou peut-être lors de quelques pauses café ce même individu eh bien la situation pourrait et je dis bien pourrait se transformer en ceci ah non franchement gros week-end et on a mis le feu dans le stade mais alors ouais ouais je te laisse attend j'ai un collègue qui est là ouais à plus alors toi salut ça va ouais je voulais te voir j'ai un formulaire b40 à valider on m'a dit que tu pouvais le faire occasionnel attend parce que si tu dois passer par le service concerné je peux dire que t'es pas couché moi j'ai les droits je vais te le faire en cinq minutes un ce que je te propose c'est qu'on va se prendre un petit café ça me permettra de te raconter mon week-end au parc des princes là et puis je m'occupe de ton formulaire juste après allez viens ma poule d'accord alors nous voyons bien dans ces deux vidéos le changement de comportement de la personne neurotypique puisque en fait elle va prioriser en fonction de son niveau d'affinité avec l'interlocuteur elle va prioriser sa capacité à aider donc c'est à dire que si elle a des affinités avec un individu elle va peut-être un peu plus se dévouer pour aider cette personne là alors que si une autre personne qu'elle ne connaissait pas venait lui demander la même chose elle l'enverrait peut-être balader et ça c'est un fonctionnement purement neurotypique et c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre donc j'ai bien conscience que les pauses café les déjeuners entre collègues reste des choses difficiles à appréhender pour nous c'est très fatigant j'ai moi même expérimenté et je sais ce qu'il en coûte mais cependant je pense qu'il faut pas les bannir définitivement puisque dans une entreprise elles sont véritablement facilitatrice dans les relations de travail alors bien sûr si vous faites cet effort vous pourrez vous retrouver dans des situations que vous ne comprendrez potentiellement pas et par exemple j'ai essayé d'imaginer une scène qui met en avant ce que je viens de vous dire là donc je vous laisse découvrir cette scène tout de suite tu as vu le match un peu ce week-end un peu que j'ai vu le match à une grosse sélection à belle équipe un franchement au apparemment donné j'ai cru qu'il n'avait pas se relever comment il s'appelle georges henry colombe georges henry colombe une corde une sacrée cravate ah non mais une corde une corde ouais tu m'étonnes enfin on a gagné on a fêté ça avec le beau frère on s'est pris une sacrée murgen mémorable pareil toi tu as fait quoi ce week-end au bas moi j'ai bricolé oh bah vas-y raconte oh j'ai changé une bielle sur la voiture parce qu'elle était cassée et puis j'ai commencé à tricoter un pull pour ma femme et j'ai été embêté parce qu'il y avait un point que je connaissais pas alors j'ai été obligé d'appeler ma mère pour qu'elle m'explique et par téléphone c'était vraiment compliqué ah il est trop fort excellent on sait jamais quand il rigole j'y vais j'ai une réunion mais change rien j'y vais aussi salut salut change rien mon gars voilà donc typiquement dans ce genre de scène qu'est ce qui se passe et bien on a deux neurotypiques qui discutent qui parle sport rugby et puis on s'adresse d'un seul coup à la personne autiste qui jusqu'alors n'avait rien exprimé et puis lorsqu'elle s'exprime elle raconte ce qu'elle a fait et puis là ça fait rire les gens mais c'est pas alors là dans ce cas là c'est pas de la méchanceté c'est plutôt que les gens pensent que la personne autiste raconte une blague en gardant son sérieux voilà d'un ton très solennel au même titre que la personne aurait pu dire j'ai appris à parler polonais en deux jours les gens auraient rigolé de la même manière puisque ça paraît tellement improbable que ça porte à rire et on peut croire que c'est une espèce d'humour noir quoi qu'il en soit si vous voulez tenter l'expérience des pauses café moi j'ai quelques conseils à vous donner vous en faites ce que vous voulez la première chose c'est la fréquence peut-être que votre collègue vos collègues vont faire une deux peut-être trois pauses dans la journée voire plus un pour certains vous vous n'êtes pas obligé de suivre cette cadence là vous pouvez par exemple faire deux à trois pauses par semaine voilà ça suffit peut-être pour garder un peu lien social et vous vous économisez d'un autre côté un autre conseil c'est de ne pas aller à la pause café avec trop de monde si vous y allez avec un groupe de dix personnes c'est sûr que là vous allez être noyé vous allez saturer ça va vous vider complètement moi je vous recommande deux personnes voire trois personnes grand maximum ça me semble vraiment le maxi pour pouvoir échanger de manière très calme et posée je vous recommande également si c'est possible d'acheter votre boisson et de vous mettre à l'écart avec vos collègues peut-être à l'extérieur si vous expliquez ils seront capables de comprendre et ça en fait pour plusieurs raisons parce que déjà quand vous êtes en pause café si vous restez à côté de la machine à café il ya d'autres collègues qui vont arriver et qui vont vouloir échanger avec vous qui vont se rajouter au groupe et ça ça peut être très compliqué à gérer pour nous puisque c'est de l'imprévu c'est des gens que peut-être on connaît pas et donc ça va nous déclencher des choses qu'on n'a pas trop envie de ressentir donc le fait de s'isoler ça permet d'éviter ça et bien sûr de limiter le bruit et tout toutes les choses qui peuvent nous épuiser et aussi dites vous que si jamais pendant la pause vous en avez marre vous vous sentez mal que vous êtes trop fatigué d'un seul coup et bien vous pouvez expliquer que vous souhaitez regagner votre bureau et vous leur dites à la prochaine il n'y a pas de souci avec ça les gens sont quand même aptes à comprendre voilà donc je ne suis pas là pour vous dire faites des pauses toute la journée je suis là pour vous dire que ça peut vraiment être utile en entreprise et qu'il ne faut pas l'oublier il faut vraiment le garder dans un coin de la tête au même titre que les déjeuners entre collègues au même titre que les sorties karting ou je ne sais quoi c'est vraiment important d'essayer de garder un peu de lien social avec les personnes neurotypiques puisque ça peut vraiment vraiment nous rendre service dans notre travail au quotidien et nous faciliter notre vie professionnelle voilà j'espère que cette vidéo assez courte d'ailleurs vous aura fait plaisir si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis je vous dis à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 2 1 1